Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Je vais vous montrer un exercice sur les diodes Zener Ce qui est un montage électrique est composé par un générateur de tension et une résistance R1 et une résistance RL et un diode Zener qui est branché en parallèle avec la résistance RL Nous avons des valeurs R1 est égal à 18V VZ, la tension au bon moment de la diode est égal à 10V R1 est égal à 270 Ohm RL est égal à 1 Kilo Ohm Calculer le courant IZ Donc, nous avons tracé d'abord le sens des courants et des tensions Donc, nous avons I Nous avons un nœud Donc, nous avons IZ Nous avons IL Nous avons la tension VL La tension au bon de la résistance RL Et nous avons la tension VZ C'est la tension au bon de la diode VZ Nous avons une tension ici C'est toujours inverse avec le courant Nous avons la tension V1 Et nous avons la tension du générateur plus moins C'est toujours vers le plus Donc, nous avons A Nous allons calculer le courant IZ C'est le courant qui est circulé dans la diode VZ Nous allons faire un peu de couleur VZ Et nous avons un peu de couleur VZ Nous allons faire un peu de couleur VZ Un peu de couleur VZ qui sont passantes. C'est une diode passante. C'est une diode rarie. Et quel éختélève ? Quel éختélève ? Il y a une polarisation inverse. Il y a un courant qui est 4,5. Il y a un sens. Il y a un courant. Il y a un courant qui est passé cette diode. Lorsque il y a un courant Lorsque il y a un seuil. On peutноеur savoir un seuil municipalities. C'est uneceuille de six volts. Si il est un ouverTER il y a un instauré au 6 volts . Il y a un souil sitten de 7 volts Il y a un collant. Il y a un seuil jeudi au sein ier en un souil qu'il y a un range. Il y a eine polarisation inverse. Donc la date kahtera. Donc, quand on l'utilise cette vidéo ? On l'utilise pour régler la tension. C'est le régler la tension. Comme on l'utilise dans le cours, on l'utilise la tension. On l'utilise le condensateur. On l'utilise une vidéo pour stabiliser la tension. Pour régler la tension. On l'utilise la tension constant. Nous allons vous donner un exemple. Nous avons un exemple. Il y a une lampe. Il y a une diode. Il y a une diode en parallèle avec la lampe. Il y a une résistance. Il y a un générateur. D'accord ? Il y a une diode de 6V. Il y a une tension au bond de la lampe. Il y a 6V. Il y a 12V. Par exemple. Il y a une tension qui régle la tension. Ca ne peut pas de 6V au bond de la lampe. Ca ne peut pas de constant. Ca ne peut pas de constant. Ca ne peut pas de 10V. Ca ne peut pas de 8V. Ca ne peut pas de 7V. C'est ce qui est le temps qui est limité la résistance. C'est ce qui est limité le corps. On va mettre 24V, 28V. Toujours le temps est constant. On va varier le temps du générateur. Toujours le temps est constant. C'est un régulateur de la tension. Il protège le temps contre le seul temps. Il y a un réglement de 1. Il y a un réglement de 10V. 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 Pour cette tension livée au point de la résistance. On va avoir une réduction du côté du récit. D'accord ? Donc, on va m'écrire Nous allons utiliser ce montage Nous allons utiliser le montage Nous allons utiliser le montage Nous allons utiliser le montage Nous allons calculer le courant EZ Le courant EZ Le courant qui se trouve dans le diod Nous allons utiliser le leon Le leon de N Nous allons utiliser le leon de N Donc, nous allons dire D'après la loi de N D'après La loi de N Le courant EZ Le courant EZ Le courant EZ Le courant EZ D'accord ? La loi de N Le courant EZ Le courant EZ D'accord ? Donc, d'abord Nous allons calculer D'abord une EZ Qu'est-ce qui implique EZ ? C'est égal I-L Dans ce temps, la tension VZ est égal à VL Qui sont branchées en parallèle Ce fut la tension Aux bornes de la deode Et là la tension Aux bornes de la résistance RL Donc Vz est égal à Vl, il est appliqué à la loi d'homme, il est quoi ? Il sur Rl, il n'y a pas de tension de la charge, il n'y a pas de tension de la charge, il n'y a pas de Vz. Donc Vz est égal à Vz donc 1 kOhm, donc 1 kOhm et Rf sur puissance 3. Donc Il va tenir la valeur, et il va tenir 0,01 ampère. D'accord ? Le courant l. Le courant l. Et là, on va calculer le courant I. On va calculer le courant I. On va calculer ici la loi de May. La loi de May. On va calculer le courant I. D'accord ? Donc, d'après la loi de May, d'après la loi de May, on a E. On a le même sens que l'on a le même sens. E moins VL moins VZ est égal à 0. E moins V1 moins VZ est égal à 0. Donc, il y a E moins VL. De quoi est égal VL ? VL va appliquer la loi. Donc, VL, il y a R1 fois le courant I. R1 moins R1 fois le courant I moins VZ est égal à 0. Donc, il y a E moins VZ est égal à R1 fois I. Donc, je vais le courant. Qui se implique I de quoi est égal ? Il y a E moins VZ sur R1. Donc, on a l'application numérique. Plus, il y a des données. 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 Donc, nous VL. Il y a des données. Il y a des données. On a 18. N-10. 18. N-10. N-10. Sous-titrage Société Radio. R1. 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 217. 217. Donc le courant I est égal à 0,029. 0,029 ampère. Il y a 29.000 ampère. On va revenir à cette formule. Donc on va calculer le courant I,L. Le courant I est égal à la formule. Donc on va revenir à la formule. L,Z est égal à I, moins I,L. Donc, L,Z est égal à I, moins I,L. L,Z est égal à I, moins I,L. L,C est égal à I, 0,029. Et L,L, c'est égal à I, 0,01. 0,01. Donc le courant I,Z est égal à I, 0,019 ampère. Ce qui est 9.000 ampère. Merci d'avoir regardé cette question. Merci d'avoir regardé cette question.